Salut à tous, une vidéo qui va être un coup de gueule rapide parce que là j'ai besoin d'exprimer et je veux dire franchement, il y en a marre des talibans, des torquemadas, du logiciel libre. Oui, je parle des libristes, des libricistes, des extrémistes libristes incapables de voir plus loin que le bout de leur appendice nasal. Voilà. Pourquoi cette gueulante ? Tout simplement à cause d'un article que j'avais posté sur la parabola en disant qu'elle était trop extrême dans les livres et qu'il fallait rester pragmatique. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Magic Banana m'a envoyé un message, m'a fait comprendre que le livre c'était le bien, gne 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 gne. Bref, de l'évangélisme pur et dur, mais évangélisme au terme le plus péjoratif du terme. Comme j'ai bloqué les commentaires parce que je considère que c'est un intégriste, moi je ne parle pas aux intégristes, c'est comme parler à un mur. C'est comme disait Pierre Desproges. Parler à un mur, c'est comme parler des cons. Vague sujet. Voici ce programme, les cons. Il disait, parler aux cons, c'est comme se masturber avec une râpe à fromage, beaucoup d'efforts pour peu de résultats. En fin de ce style, je retrouverai la définition, je mettrai la citation complète dans les liens d'un descriptif. Parce que je dois dire, j'en ai marre. Voilà. C'est après ce commentaire que je me suis énervé. Voilà. Elles creusent quoi ? Elles creusent leur tombe. Désolé. Moi, je m'excuse. Si on ne peut pas utiliser une distribution de Linux, quand on va sur Internet sans se retrouver avec 15 gueulantes par rapport à l'outil Libre.js, parce qu'il y a des JS privateurs, on ne peut pas vivre sur Internet. Point barre. Alors là, dans le cas présent, ils sont plutôt petits. Oui ! Ma vidéo a prouvé au contraire. Vidéo dont je vous mettrai le lien dans l'inscriptif. La recommandation, mais je dis, je n'en ai rien à faire. Moi, je veux juste avoir du logiciel utilisable. C'est trop compliqué à comprendre. Et voilà, nous sommes sur le nœud du problème. Le domaine de l'informatique. Par définition, quand on travaille dans l'informatique, on est un brin technophile. Je m'excuse. La population des utilisateurs qui travaillent dans l'informatique, c'est peanuts, je l'ai bien dit, peanuts, par rapport au reste de la population qui utilise l'informatique. Ce n'est pas pour rien que les utilisateurs de Libre, en général, ça atteint au maximum, avec du vent dans le dos, 1,5% des utilisateurs bureautiques. Il ne faut pas se poser des questions. Désolé, désolé, désolé. Bon, pour l'imprimante, j'ai une Epson. Je ne sais pas si je peux être libre. Désolé, je ne vais pas me faire chier à me taper 5 magasins pour me trouver une imprimante 100% compatible libre. Désolé, si j'ai besoin d'imprimer, je prends l'imprimante qui correspond à mes besoins et à mon budget. Point barre. Alors, KVM. Alors là, alias QMU, je dois demander à cette personne, est-ce qu'elle s'est déjà amusée à essayer d'avoir une émulation avec un double CPU, une virtualisation avec deux CPU virtuels. C'est une horreur avec KVM. Une horreur, parce qu'on se retrouve avec une ligne de commande de 3 km de long et on ne sait pas si elle fonctionne ou pas. Désolé, je préfère utiliser une interface comme VirtualBox qui me permet d'un simple clic de souris de passer de 1 à 2 à 3 à 4 ou à 8 processeurs si c'est possible. Point barre. La facilité d'utilisation, ça vous parle ? Ou faut-il, pour être utilisateur du libre, être un sadomasochiste qui a envie qu'on le faute avec un martinet clouté ? Bon, pour EME, alias les DRM de l'HTML. Je me suis expliqué, je ne sais pas combien de fois. Alors, cela est développé par des logiciels Adobe, dont on connaît l'amour pour le logiciel libre, et pour Google. Mais si on va sur la page EME de Firefox, dont je mettrai le lien dans le descriptif. Voilà. Si les intellectuels du libre, les torquemata du libre, ces espèces de décérébrés, désolé pour l'expression parce que je suis en colère, il faut dire que ce sont des décérébrés, et des personnes qui ne voient pas plus le bout de leur museau, aller sur la page officielle, ils sauraient, si ça prenait à lire, que les plateformes supportées, c'est Adobe Prime Time, donc Windows Vista 7, 8, 10, et Google Windows Vine, qui nous rajoute pour 7, 8 et 10, et qui rajoute le support pour macOS. Linux n'est pas concerné. Qu'est-ce que vous nous faites chier ? Pas concerné au 19 mai. Qu'est-ce que vous nous faites chier ? Posez-moi la question. Tu vois pourquoi ? Alors là, c'est le pompon. Les utilisateurs de logiciels libres privateurs sont des victimes. Allez dire ça à une personne qui a organisé un ordinateur qu'elle est une victime. Elle n'a rien à foutre d'être une victime ou pas. Ce qu'elle veut, c'est utiliser son ordinateur. Tant mieux si c'est un logiciel libre, tant pis si ce n'est pas un logiciel libre. Mais merde, il faut rester, il faut sortir de l'idéologie. Quand j'ai commencé l'informatique, il y a plus de 20 ans, ça fait même peut-être 30 ans que j'ai commencé l'informatique, ou 25 ans, enfin bref, peu importe. J'ai commencé sur un Amstrad CPC. A l'époque, le logiciel libre était balbutiant. Mais, je pouvais utiliser mon ordinateur. Je veux bien que de nos jours, ça soit un peu plus compliqué. Mais si une personne utilise une distribution Linux, très bien, on n'a pas à lui foutre du libre. 100% libre. De l'inutilisable. Il faut rester réaliste. Seule la Trisquell et un peu la Parabola sont utilisables. Le reste, c'est de la merde, la distribution libre. La Dragora, c'est inutilisable. La Gix SD, c'est inutilisable. C'est une paume de fausabilité, mais encore inutilisable. Non mais là, je m'excuse. Il faut rester pragmatique. Je reprendrai l'exemple de Linus Torvalds. Nous sommes en 1991. Linus Torvalds commence à s'intéresser à la programmation du système. Il veut développer un noyau. Il se dit, bon, j'ai besoin de mon noyau, Minix ne me convient pas. Est-ce que, si en 1991, Urd avait été disponible, enfin, Urd avait été un peu plus avancé, est-ce qu'il n'aurait pas, l'indique, dans sa biographie, dont vous trouverez le lien, qui s'appelle... Biographie Linux, je ne sais plus comment ça s'appelle, donc je vais vous dire ça tout de suite. Qui s'appelle... Juste pour s'amuser. Voilà. Je vous remettrai le lien dans le descriptif. Là, il explique tout simplement que si... Il explique que si Gnu-Urd avait été disponible en 1991, jamais il ne serait lancé dans la nature Linux. Mais il faut être réaliste. Il a été pragmatique. Il y a la célébrissime engueulade entre Linus Torvalds et Andrew Tannenbaum, sur quoi Linux était obsolète, parce que c'était un noyau monolithique, alors que tout le monde jurait par le micro-noyau à l'époque. C'était des courses, mais on attend toujours du Urd. Et Linux est utilisé par des millions, des milliards de personnes sans le savoir. Donc il faut arrêter l'intégrisme. Sans Linus Torvalds, jamais, 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 le libre ne serait où il en est. Il a profité des apports de Richard Massele-Solman, je suis d'accord. Il a profité des apports de l'FSF, je suis d'accord. Mais il est resté suffisamment pragmatique pour que le libre se développe. Voilà. Tant qu'on voudra imposer, et je me dis bien imposer, tant que des personnes repoussoirent, et je me dis bien repoussoirent, parce qu'elles sont enfermées dans leur idéologie, parce qu'elles veulent tout du libre, elles veulent tout du libre. Moi je m'excuse, il y a le BIOS libre, d'accord. Il y a un processeur libre, je ne sais pas. Il y a des matos graphiques libres, je ne sais pas. Il y a des cartes mères libres, je ne sais pas. Il y a des imprimantes libres, je l'ignore. Il faut savoir faire des choix. Je critique, moi. Je dis que les intégristes du libre à la magique banana font plus mal qu'autre chose. Je critique aussi les petits cons. Les petits cons qui développent leurs ISO en considérant qu'elles vont révolutionner le monde. Mais merde, prenez un peu vos responsabilités. Apprenez à rater plus loin que le bout de votre pif. Bon, si les intégristes sont un peu plus limités, un peu plus raisonnables. Là, je ne suis pas vraiment d'accord parce que le problème des distributions clés en main, c'est qu'elles sont souvent remplacées par du non libre. Ça, il faudrait faire une chose clariste. Dell a vendu des machines avec Ubuntu. Sans machine Ubuntu vendue, combien se sont retrouvées avec un Windows craqué par la suite ? On ne peut pas dire. Mais tant que l'on voudra imposer une version étriquée et extrémiste du libre, rien ne bougera. Sans Linus Torvalds, nous aurions... Le Excel libre serait encore balbutiant. Peut-être que FreeBSD serait développé un peu plus. Je n'en sais rien. Mais sans Linus Torvalds, sans tous les hackers autour de lui, sans toutes ces personnes qui ont osé dire fermez vos gueules aux intégristes. Nous avons besoin d'un peu de pragmatisme. Nous n'en serions pas là. Parce que la Trisquelle ne peut pas exister sans Ubuntu. Et Ubuntu n'est pas franchement la distribution la plus libre au sens de la FSF. Désolé, je ne peux pas participer à ce... J'ai précisé à Mandy Dog par courrier que je ne participerai pas. Pour une simple et bonne raison, c'est que ça ne partira qu'en couille. Je suis désolé pour avoir poussé cette gueulante. mais c'est nécessaire. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai comme logiciel non libre. Parce que moi, je suis transparent. Donc voici les stats de ma distribution. Il y a 849 paquets. Il y a quand même 24 paquets sur les 849 qui sont instables. Enfin, qui sont en testing. Voilà. le corps extra. Il y a 14 paquets qui viennent d'AUR. Donc, quels sont les paquets d'AUR ? Donc, il y a ArteQ Feature pour récupérer c'est pas bien les programmes d'Arte. J'ai mon appareil d'imprimante pour faire convertir un script bash, ce qui n'est pas du tout libre, pour convertir ma musique de format FLAC vers un format MP3. J'ai quand même 7000 et quelques morceaux de musique. Ce qui me fait à peu près dans les 80-90 gigas de musique. Je l'ai converti en MP3. Je sais, c'est mal. Mais entre un fichier FLAC et un fichier MP3 320, on passe du simple au tiers. Un fichier MP3 et un fichier FLAC est jusqu'à trois fois plus gros. Dans MPV, c'est pour mes vidéos. Je sais, c'est mal. J'ai une copie de ma musique sur Google Music Manager. Je sais, c'est mal. Kazam pour mes vidéos. Le Calpurge, ça permet de virer toutes les traductions. Ça, c'est une dépendance des yaourts. Ça, c'est le pan. C'est le lecteur de news, newsnet. J'ai les fonds de Microsoft. Désolé, par moments, les policiers Microsoft, ça peut servir quand certains documents que je reçois ne passent pas à mes policiers de libération. Désolé. Les extensions au rack. Un outil qui s'appelle VRMS Arch que j'ai installé pour la vidéo. XSAD Tout S qui me permet de scanner, de numériser depuis le scanner d'une imprimante Epson, un texte et de passer à une couche d'OCR en clair pour faire connaître un texte textographié et yaourt. VRMS est un outil qu'on appelle Virtual RMS qui existe sur Debian et qui permet de connaître le degré de pureté de votre installation. Donc, si je mets VRMS, il y a trois paquets qui sont considérés comme non-libres. 131, ambigu, parce que VRMS ne connaît pas les licences, mais quand même trois paquets. On va dire quatre en comptant le noyau Linux. Est-ce que ça a fait de moi un mauvais libriste ? Est-ce que ça a fait de moi le pire des salopards ? Ou est-ce que ça a fait de moi une personne qui veut utiliser son ordinateur sur son point de la tête ? Quand j'ai changé ma machine il y a pris de six ans, je n'ai pas été voir, je n'ai pas été chercher pendant huit jours pour trouver le matériel le plus compatible, le plus libre possible. Non, j'ai pris l'ordinateur qui correspondait le mieux à mon cahier des charges en fonction du support matériel au niveau du logiciel libre et en fonction de mon budget. Voilà, j'ai dépensé 300 euros parce que je ne pouvais pas en dépenser 700 pour du matériel qui était 100% compatible libre. Voilà, donc, désolé pour cette gueulante, elle est finie. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis salut à tous et à la prochaine.